C'est l'exercice de brevet des collèges. Il s'agit de la troisième vidéo d'une tâche complexe de géométrie plane. Les deux premières parties ont déjà été corrigées dans une vidéo précédente. Dans la première partie de l'énoncé, vous avez parlé d'une vitesse ascensionnelle en nous disant qu'un coureur de haut niveau souhaite atteindre une vitesse de moins 1400 mètres par heure lors de sa prochaine course. Nous avons détaillé dans les deux premières questions le dénivelé de sa première étape, puis de sa deuxième étape. Dans la troisième question, on nous dit que depuis le départ, le coureur met 48 minutes pour arriver au sommet. Son objectif est-il atteint ? Donc l'idée est de savoir si sa vitesse ascensionnelle va atteindre 1400 mètres par heure ou non. On sait que la vitesse ascensionnelle, c'est de déniveler sur le temps de course. Sur les deux étapes, le dénivelé cumulé est la somme de 852,4 avec 275,5 sur environ 1128 mètres. Le coureur court 48 minutes. Il va falloir convertir les minutes en heures. Pour convertir 48 minutes en heures, c'est assez. Donc c'est une heure fait 60 minutes. La question est de déterminer. 48 minutes, combien est-ce que cela fait d'heures ? Eh bien, c'est un gars-là, si on fait le produit en quoi ? 48 divisé par 60 heures, c'est-à-dire 0,8 heure. Du coup, pour ce coureur-heure-là, sa vitesse ascensionnelle va être son dénivelé. 1128 divisé par 0,8, ce qui donne environ 1410 mètres par heure. Et donc le coureur a atteint son objectif puisqu'il a dépassé les 1400 mètres par heure de justesse. C'est un gars-là, c'est un gars-là, c'est un gars-là.